Dans ce tutoriel, nous allons modéliser un rover sur masse avec SketchUp. Je prends le modèle impression 3D en millimètres, je vais supprimer la boîte ici qui ne m'est pas utile. Je choisis le rectangle et je viens en partant du centre saisir un rectangle de 100,30 pour avoir la longueur et la largeur. Je vais extruder ce rectangle sur une hauteur de 30 millimètres, je vais zoomer un petit peu dessus, donc je vais venir le déplacer. Et avec l'outil guide, ici avec le mètre, je vais venir tracer des repères pour dessiner les roues, je me mets à 5 millimètres. Puis en partant de l'autre extrême, je me mets également à 5 millimètres. Je me remets ici à la moitié, à savoir à 50 millimètres. Et par rapport au bas, ici, je me mets à 3 millimètres. A ce moment-là, je peux rezoomer à nouveau. Nous allons tracer les roues sur les trois intersections des guides avec un rayon de 15 millimètres. Je recommence l'opération ici, 15, et une dernière fois ici. La manipulation étant effectuée, je vais venir gommer ce trait. Je peux également gommer ce trait. Je gommer ce trait-là, je gommer ce trait-là, et ce trait-là. Et nous allons extruder les roues sur une longueur d'environ 10 millimètres. Je tape 10, je recommence l'opération plusieurs fois. Nous allons maintenant dessiner l'intérieur des roues. Donc je prends ici l'icône décalage. Je vais me décaler de 3 millimètres vers le centre. Donc je renouvelle mon opération pour les autres roues. Et nous allons extruder un petit peu vers l'intérieur, donc légèrement ici d'une valeur de 2 millimètres. Une fois ces manipulations effectuées, je vais dézoomer. Alors je peux très bien effacer les guides qui ne me sont plus utiles ici, en prenant la gomme et en cliquant sur les guides. Et nous allons maintenant copier le rover pour en faire le symétrique. Je remarque toutefois qu'ici j'ai un petit problème, donc j'ai une partie qui craise. Donc pour corriger ceci, je vais venir prendre le rectangle et venir par-dessus fermer ma forme. Donc je recommence l'opération. Et également sur le derrière pour corriger ce problème-là. Une fois ces manipulations effectuées, je vais dupliquer donc le rover. Avec le pointeur, je viens faire un encadrement. J'appuie sur la touche CTRL et avec l'outil déplacer, je vais venir ici le déplacer. Attention, le long de l'axe vert. Et j'en profite par un clic droit pour le retourner sur l'axe vert. A ce moment-là, je vais zoomer de manière importante et je vais venir, comme d'habitude, assembler les deux rovers. En prenant soin de les fusionner légèrement pour ne pas avoir deux objets séparés. Je peux à ce moment-là appuyer sur la touche échappe et ici effacer tous les traits inutiles sur toutes les faces. Nous allons modifier l'arrière du rover pour ajouter des panneaux photovoltaïques pour alimenter en énergie le rover. Je prends la ligne, je me mets à peu près sur la moitié. Je vais tracer ici un trait en diagonale et je vais venir avec l'outil tirer-pousser enlever de la matière. Je sélectionne ensuite la vue de dessus. Nous allons tracer ici le rectangle qui va délimiter l'emplacement des panneaux photovoltaïques. Je reviens sur une vue isométrique. Je vais extruder de quelques millimètres, donc 2 à 3 millimètres vers le haut. Je reviens sur ma vue de dessus. Nous allons mettre trois rangées de panneaux photovoltaïques. Je dessine à peu près le tiers sur le rectangle. Avec l'outil déplacer et la touche CTRL, je viens dupliquer le panneau de ce côté. Je vais venir centrer également celui-là. Je repasse sur ma vue isométrique et je vais monter maintenant peut-être ici de 2 millimètres, mes trois parties. Nous allons maintenant travailler sur un zone plus important. Avec le mètre, je viens mesurer cette partie qui fait, je vois ici, 51 millimètres. Je vais la couper en cinq. Je vais tracer un guide ici en partant de la touche 10 millimètres. Et je recommence l'opération à 20 millimètres, puis à 30 millimètres. Et un dernier guide ici à 40 millimètres. Une fois cette manipulation terminée, je vais basculer à nouveau pour être sur une autre vue. Ici. Je vais dessiner un rectangle qui va modéliser une partie du panneau photovoltaïque. Je la sélectionne avec le pointeur. Et grâce à cette IRL et avec l'outil, je vais venir la copier ici 14 fois sur la totalité du robot. Mes copies étant terminées, nous allons maintenant inscruter. Donc je vais monter ici tous mes rectangles de 1 millimètre. Et je recommence l'opération comme avant, 14 fois. Avec l'outil gomme, je vais à nouveau effacer les quatre guides qui ont servi à construire ce panneau. Je reviens sur une vue isométrique. Je vais basculer sur l'avant. Nous allons tracer deux guides ici pour faire la partie axe caméra. Donc avec le mètre, je me mets ici sur un guide à environ 15 à 20 millimètres. Et ici sur la moitié, je vais me mettre à 30 millimètres. Je vais choisir l'outil cercle. Nous allons tracer un cercle de rayon 6 millimètres bien centré sur le guide. et extruder sur une hauteur de 20 millimètres. Alors opération délicate, nous allons tracer ici au sol un rectangle de 15 sur 40 millimètres. J'écris bien 15,40 que je vais extruder sur une hauteur de 15 millimètres. Opération délicate, il faut déplacer ce rectangle là-dessus. Je vais commencer par un triple clic. Je vais, en faisant pivoter, déjà faire remonter. Alors à l'œil, je vais faire remonter ici ce rectangle sur l'axe bleu. Je reviens sur une vue de dessus. Je vais venir le déplacer. Alors il faut qu'il soit légèrement au-dessus. J'essaie de bien le centrer. Je pivote à nouveau. Alors il faudra faire un gros plan. Et une fois que j'ai trouvé le bon angle, je vais venir ici le redescendre de manière à le poser sur l'axe. Et toujours vérifier en vue de dessus. L'opération étant assez délicate. Donc je vais tracer ici un trait. Alors un petit trait. Également ici en symétrique, je vais tracer un trait de ce côté. Nous allons enlever un petit peu de matière. Toujours avec l'outil tire et pousser ici. Je peux faire la même manipulation sur le robot. Donc en pivotant légèrement un petit trait. Peu important parce qu'il y aura la pince du robot à placer. Je vais enlever de la matière. Et je vais rajouter sur cette surface ici deux instruments. Par exemple une caméra et un rayon laser. Donc je vais le pivoter à nouveau. Je sélectionne bien ma surface. Je vais tracer, alors sans mesurer, Je vais tracer ici un cercle. Et je vais également tracer un rectangle à côté. Que je vais creuser peut-être d'une valeur de 1 à 2 mm. Pour simuler ici des instruments de mesure. Bon. Pensez à prendre la bonne surface. Donc 2 mm. Et 2 mm. Vous pouvez également dessiner la pince. Qui va servir à prélever des échantillons sur la surface de Mars. Pour des problèmes d'impression. Cette pince sera dessinée à côté. Puis collée sur le rover. Nous allons créer un assemblage. Donc je prends ici cette mesure. Qui fait donc 7 mm. Je mettrai un peu plus de 8. Et la mesure en hauteur. Donc 8 sur 5 mm. Je reviens sur l'avant du rover. Je vais dessiner en dézoomant un rectangle ici. Donc je peux chercher le milieu à l'aide d'un guidé. Il suffit de se mettre ici à 30 mm. Et je trace un rectangle ici. De 8 sur 5. Donc j'écris bien 8.5. Que je vais extruder un petit peu vers l'intérieur. Et qui va venir recevoir en fait ici le collage de la pince. Votre premier rover étant terminé. Et à vous d'en imaginer un autre. Bon travail.